Je ne croyais pas du tout avoir le profil de quelqu'un pouvant converser avec un détenu inconnu qui se trouvait dans une prison, certainement parce que ce n'était pas un enfant de cœur. Ça me paraissait quelque chose d'étranger à moi-même. Et un jour... C'est quelque chose qui était resté dans le coin de ma tête. Et il y a deux ans et demi, trois ans environ, je me suis lancée. Et j'ai vu que l'ACAT le proposait. Et j'ai fait les démarches. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Jason. Ça correspond aussi à mes valeurs. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Je pense que c'est des personnes qui sont très isolées. Et moi, de là où je suis, j'ai envie de leur montrer que je suis là et que je pense à elles. Et qu'elles ont de l'importance pour moi. Au début, c'est comme des amis qui se découvrent. Enfin, des personnes qui se découvrent. Et très vite, je trouve qu'il y a une profondeur qui s'installe, qui est assez exceptionnelle. Parce que je pense que c'est des personnes qui sont privées de tout. Et donc, qui vont à l'essentiel très vite. Et moi, c'est ça qui me touche. On a beaucoup de choses en commun finalement. Beaucoup plus qu'on pourrait se l'imaginer avec quelqu'un qui, à la base, on n'aurait jamais rencontré s'il avait été libre. Petit à petit, je ne me suis plus posée de questions sur la manière dont j'allais écrire. Si ce que je pouvais lui raconter pouvait l'intéresser ou le frustrer. Et maintenant, j'ai compris que vraiment pour lui, c'était une fenêtre qui lui permettait de s'échapper en quelque sorte de sa cellule. Je crois que je lui raconte, je lui partage ma vie quotidienne. Le respect mutuel qui s'était créé entre nous est devenu une amitié un peu par surprise. On ne s'attendait pas à avoir un ami là-bas, dans le couloir de la mort. Mais c'est une découverte magnifique parce qu'on sait que nous comptons beaucoup pour lui. Mais il compte aussi beaucoup pour nous. On n'écrit pas pour écrire. On écrit vraiment pour construire une relation sur le long terme. Et pour construire, en tout cas pour ma part, une belle amitié. Au tout début, que nous avons correspondu, il m'a écrit en me disant, tu peux me demander tout ce que tu veux. Sous-entendu, les raisons pour lesquelles je suis dans le couloir de la mort. Je ne le lui ai jamais demandé. Je ne voulais pas que notre relation soit faite sur la base d'un jugement que j'aurais pu porter sur lui. Je suis très heureuse d'apporter de la joie, de l'amour, du temps à une personne qui est enfermée, condamnée et qui attend éventuellement sa date d'exécution. Donc ça m'apporte énormément. Vraiment très contente de m'investir et de lui apporter une vie extérieure qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus. Déjà simplement en quelques mois, on a l'impression d'avoir reçu beaucoup plus qu'on a donné. Oui. Merci. Merci.